Dans le calme, ils sont plusieurs centaines venus apporter leur soutien aux victimes et à leurs proches. Sur une estrade installée juste à côté des toboggans et des jeux d'enfants, là où s'est déroulé le drame, le maire de la ville cite un à un le prénom des enfants toujours hospitalisés. Enyo, 2 ans. Alba, 2 ans. Eti, 3 ans. Peter, 22 mois. Nous sommes suspendus à l'espoir qu'ils guérissent et sortent le plus vite possible de l'hôpital pour retrouver une vie normale. Une chanson douce, Parlez-moi d'amour d'Edith Piaf, tire quelques larmes chez certains. Et pour tous, une émotion toujours aussi forte, 3 jours après la tragédie. J'en pense beaucoup. C'est terrible de vivre ça. Donc avec ma fille, on a voulu venir ici se recueillir. En tant que maman, j'ai emmené aussi ma fille dans ce parc, elle a fait du cheval. Donc quand j'ai entendu ça, je veux dire, forcément, ça m'a touchée. C'est une grande solidarité aussi pour les parents de ces enfants et en tous les cas aussi pour ces enfants qui, on espère, ont l'air de s'en sortir. Je trouve que voilà, après la sidération, il y a là un moment de l'accueillement qui s'impose. De nombreux enfants ont également tenu à venir ici ce matin déposer un petit mot, une peluche ou quelques fleurs. Ça va, mais c'est triste. Je pense que pour les parents qui ont vécu ça, les enfants se devaient d'être là. Moment de solidarité pour cette ville encore meurtrie par le drame et qui tente de retrouver un semblant de vie normale. Merci.